En 1919, la Chambre de Commerce du Mans accueillait sa première promotion d'apprentis en créant la Chambre interprofessionnelle de l'apprentissage, de l'industrie et du commerce sartois. C'était le début de la grande aventure de la formation professionnelle pour tous sur le territoire sartois. Aujourd'hui, le campus formation de la Cécile du Mans et de la Sartre, c'est 7 hectares de bâtiments dédiés qui accueillent chaque année plus de 2000 apprenants du CAP au AQ5. Pour illustrer la promesse que nous avons faite il y a un siècle, de former à des métiers bien ancrés dans leur temps, en phase avec les besoins concrets des entreprises et des territoires, nous avons souhaité partager avec vous trois histoires. Trois histoires bien réelles, trois réussites concrètes, trois personnes que nous sommes fiers d'avoir eues dans nos rangs et très heureux d'accompagner encore aujourd'hui. Jean-Sébastien est passé par notre CFA, la filière métier de la restauration. Il a commencé par travailler dans les plus grands restaurants, en France et à l'étranger. Puis, il a tenté l'aventure et a ouvert son propre restaurant, l'Auberge de Bagatelle. Sandra est diplômée de l'EGC du Maine, l'école de gestion et de commerce du Mans. Aujourd'hui, elle est responsable de communication au Zoo de la Flèche, un des plus beaux et des plus réputés d'Europe, notamment grâce à la série Une saison au Zoo, produite par France 4. Eric est PDG de Seuguin Trucks, la plus grosse antenne Volvo poids lourd des pays de la Loire. Il dirige plusieurs concessions dans la région. Il a fait l'ESCRA, école supérieure du commerce des réseaux automobiles, promo 1990. Il a également embauché plusieurs de ses collaborateurs parmi les anciens de l'ESCRA et de notre CFA, filière automobile. Je partais avec mon petit scooter parce qu'il fallait que je fasse la route. Donc, je partais avec mon petit scooter jusqu'à Solème. Je rentrais, on était souvent fatigués parce qu'il y avait un peu de route. On était un peu fiers de son entreprise et puis fiers de pouvoir montrer au reste de nos camarades que moi, j'ai appris ça, je sais faire ça en plus. Donc, il y avait un réel échange par rapport à ça. Mais en plus, le Grand Hôtel de Solème faisait partie des meilleurs établissements sartois à l'époque avec le Ricordo. Il y avait une certaine fierté quand on revenait à l'école. L'ambiance à l'EGC, c'est une école qui est très familiale. Une petite école à taille humaine. Tous les étudiants se connaissent, on connaît tous les intervenants. Tous les intervenants connaissent chaque étudiant et ça, c'est agréable. Moi, je suis arrivée au Mans en 2011 et je me suis constituée mon groupe d'amis à l'EGC qui est toujours mon groupe d'amis actuel. Et j'ai toujours aujourd'hui aussi des contacts avec certains intervenants de l'EGC. L'Escra nous a permis, disons, pour avoir échangé avec quelques-uns de mes camarades, nous a permis d'avoir une ouverture d'esprit. C'est-à-dire changer, effectivement, de passer peut-être du monde ado au monde plus réel du business. Une rampe de lancement vers la vie active et vers la partie manageriale. L'Escra est quand même destiné à ça. Aujourd'hui, le président de chez Volvo Trucks France est un ancien escra de la promotion 1991. C'est même la première année d'ouverture. J'ai les professeurs que j'ai eus qui sont venus déjeuner. Ils étaient surpris de me voir parce que c'est vrai qu'au bout de 8 mois, on a eu l'étoile, patati. Ça a été très rapide et j'ai eu beaucoup de félicitations. Ils n'avaient pas trop de doutes sur ma réussite peut-être dans le métier, mais peut-être pas aussi rapide. Parce que j'étais un petit élément un peu perturbateur à l'école. J'aimais me montrer. Je n'étais pas toujours l'élève modèle, mais ils se sont bien occupés de moi. Alors moi, l'EGC, ce qui m'a convaincue avant tout, comme j'ai dit, c'était l'alternance. Déjà dans un premier temps, les intervenants, le fait que ce soit vraiment des professionnels, ça c'est un réel point fort pour l'EGC. On a des intervenants qui sont à jour, qui nous permettent d'avoir des cas d'études qui sont concrets et qui peuvent nous conseiller et puis nous rendre performants et de faire de nous de vrais professionnels. J'ai eu l'opportunité à l'EGC de rentrer à la compagnie des vacances et c'est là que j'ai pris le goût du tourisme et du loisir. Grâce à leur passage au sein des écoles et centres de formation de la CCI, Sandra, Eric et Jean-Sébastien ont pu se construire un socle solide de compétences pour aborder leur vie professionnelle de la meilleure des manières. Et c'est la vocation même d'une chambre de commerce et d'industrie être à l'écoute des entreprises et concevoir des formations et des services capables de répondre à leurs besoins année après année. En ouvrant les portes de nos établissements, ces jeunes commencent ainsi leur vie professionnelle dans les entreprises enthousiastes à l'idée de les accompagner. Aujourd'hui, je suis responsable communication du zoo depuis un an maintenant et Benjamin, un apprenti aussi, nous a rejoint depuis lundi. Je vais travailler avec la vision de l'école et de l'entreprise et ça je pense que c'est un réel plus pour Benjamin qui vient de nous rejoindre. faire la connexion entre comment il va évoluer tout au long de l'année par rapport aux cours et aux interventions qu'il va pouvoir faire et puis une enterre confiance en lui pour qu'il puisse apporter à l'entreprise plein de choses donc très ouverte au projet qu'il va pouvoir développer et prendre le temps de développer dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, chez Seguin Trux, sur le site du Mans, nous avons deux apprentis en CAP mécanicien poids lourd qui ont réussi leurs examens en juin dernier et qui prolongent avec nous en bac pro et nous avons beaucoup d'anciens élèves qui sont passés par la CCI Formation. On en a environ une douzaine de collaborateurs sur le site ici qui sont passés par le CFA de la CCI. Sur nos autres sites, en particulier Laval et Angers, aussi des ouvriers aujourd'hui qui sont des anciens du CFA du Mans. On en a un ou deux entre autres. On en a un qui a fait son apprentissage à Laval, qui a été chef d'équipe à Angers et qui aujourd'hui est technicien clé sur le groupe donc qui se déplace d'atelier en atelier pour aller régler les problèmes que les équipes locales n'arrivent pas à régler et forcément, c'est un bon, oui. On a trois apprentis. On a un apprenti en salle qui s'appelle Paulin, on a Logan et Kylian en cuisine, un en pâtisserie et un en cuisine. Cette année, c'est trois jeunes superbes. Ils sont déjà passionnés par le métier. Ils ont une maturité qui est déjà assez importante, assez impressionnante pour ce métier et on leur fait déjà confiance. On les laisse faire. Ils viennent nous faire goûter, bien sûr, tout ce qu'ils préparent. Je pense que ça va être une belle année cette année avec nos apprentis. Apprendre de leurs formateurs et de leurs tuteurs, acquérir de l'expérience, devenir indépendants pour être reconnus en leur travail, c'est la promesse faite à nos apprentis et étudiants. Commençons souvent très jeunes dans ces métiers exigeants. Ils savent qu'à force de travailler du coût, ils pourront se sublimer et devenir des professionnels accomplis. Mais ils ne sont pas les seuls à grandir, en acceptant de les accueillir dans leur équipe année après année. Sandra, Eric, Jean-Sébastien, tous les autres, font évoluer leur métier, leur entreprise et leur méthode de travail. Cette interaction, seules des formations directement connectées aux réalités professionnelles peuvent la permettre. C'est un échange, moi, que j'ai besoin d'avoir. J'ai besoin de raconter ce que je fais, j'ai besoin aussi de savoir ce qui évolue, ce qui se passe. J'aime bien aller à la CCI. Pour l'instant, je n'ai pas trop le temps d'aller aux corrections d'examen, mais ça va venir, je l'ai promis. Mais d'aller à la rencontre des jeunes, de voir comment évoluent les jeunes, de voir aussi les professeurs, d'avoir un échange téléphonique, ça, c'est le plus souvent. Il faut garder les liens avec tout le monde, on ne peut pas rester enfermé. Et puis, on a besoin de conseils. La vie est un apprentissage, donc même la CCI nous apporte des informations qui nous font grandir, comment être avec les apprentis, comment grandir avec eux. C'est vrai que tout a évolué depuis 10 ans. On a une autre façon de s'exprimer, une autre façon de parler avec les jeunes. Moi, c'est vrai que ce que j'ai connu dans certains restaurants, c'était, je ne dirais pas violent, parce que ce n'est pas le mot, mais on était un peu dressé à la baguette. Et aujourd'hui, on a une autre approche par rapport aux jeunes. Il faut être plus calme, plus doux. D'ailleurs, les services ici sont très calmes. Alors que moi, j'ai connu des services. Aujourd'hui, une marque, une entreprise, elle a besoin de contenu pour vivre, et c'est ça qui nous fait vivre. Les médias traditionnels, l'affichage et autres, ça prend encore une part très importante du budget communication, parce que c'est un média qui est cher. Mais aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'une entreprise ou d'une marque, c'est le contenu. Et donc, Benjamin va être là pour pouvoir, au même titre que France 4, qui crée du contenu sur nous depuis 2014, créer du contenu en interne, suivre ce qui se passe dans le parc, les actualités, les naissances, les arrivées, se plonger un peu plus dans les coulisses du parc. Tout ça pour fidéliser nos fans, notre communauté et puis nos visiteurs. Donc, c'était quand même un pari de faire rentrer des caméras pendant six mois de l'année dans les coulisses, tout voir, ouvrir toutes les portes. Alors, au départ, ils suivaient un peu la vie du parc en général, les animaliers, le service technique, les lodges. Et puis, c'est vrai qu'ils se sont vite rendus compte que l'attachement se faisait autour des soigneurs et autour de la vie des animaux. Donc, ils sont concentrés sur ça depuis quelques années maintenant. Les apprentis, le système de recrutement, se fait un petit peu différemment. C'est l'apprenti qui vient nous voir en nous disant « Voilà, moi, je veux rentrer en formation à la CCI Formation. Est-ce que vous cherchez du monde ? Est-ce que vous n'en cherchez pas ? » Alors, malheureusement, on en refuse tous les ans. Aujourd'hui, plus qu'avant, on contrôle quand même leur cursus scolaire précédent. Tout ce qui nous intéresse, c'est ceux qui réussissent et qu'on peut garder. Oui, ils sont bien préparés. Si on en a autant que ça dans nos effectifs aujourd'hui, c'est qu'on trouve effectivement des personnels qualifiés, compétents, motivés pour pouvoir assurer toutes les missions qu'ils ont à effectuer au quotidien de réparation et d'entretien sur les véhicules de nos clients. Oui, c'est sûr, c'est certain. C'est certain, c'est l'apprentissage. Alors, moi, je n'ai pas fait mon CAP BEP en apprentissage, mais j'ai vite changé parce que je me suis rendu compte qu'à l'école, on apprend certes très, très bien, mais la réalité en entreprise, c'est quand même autre chose. Il me reste les souvenirs de ce chef que j'ai rencontré, mon premier chef, qui m'a appris, qui a su me remettre un peu dans le droit chemin parce que j'avais besoin d'être corrigé un peu. J'aimais partir à droite, à gauche, m'amuser, mais dans ce métier-là, au début, il faut apprendre. Donc, ce qui me reste, c'est vraiment cet échange entre l'école et le travail, ce qui m'a permis, juste après mes examens, de pouvoir intégrer une brigade aux États-Unis, à New York, parce que j'avais déjà un minimum d'expérience dans le métier. Je pense que c'est quand même nécessaire de travailler en entreprise, d'avoir la notion, respecter les horaires, respecter les tenues, de toujours être bien habillé, avec un tablier. J'ai eu des chefs assez exigeants par rapport à tout ça. Je le suis moi-même aujourd'hui, maintenant, du coup. Mais c'est vraiment ce qui m'est resté. Et puis, j'ai envie de former aujourd'hui. J'ai envie de former. La CCI de Mansart, aujourd'hui comme hier, a pour mission essentielle d'accompagner la réussite des personnes et la performance des entreprises dans un monde en perpétuelle évolution. Et la formation, qu'elle soit initiale ou tout au long de la vie, est une clé majeure pour y parvenir. C'est pourquoi nous remercions Sandra, Eric, Jean-Sébastien et tous les autres de nous faire confiance depuis tant d'années. Avoir participé à votre réussite est notre plus grande fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Avoir.